Alors Philippe Martin est, vous le savez, un écologiste depuis votre naissance et à 40 ans derrière lui, à la recherche de la biodiversité, et un très grand naturaliste. Alors je suis très très heureux de vous accueillir parce que vous avez fait, il y a maintenant quelques années, 17 ans, un formidable livre que je vous conseille, qui doit avoir un nombre de rééditions assez étonnant, La nature méditerranéenne en France. Et c'est un livre formidable, c'est un livre qui m'accompagne depuis des années dans quelques balades en Garrigue et qui permet de se repérer un peu, de découvrir des tas de choses absolument étonnantes et de pouvoir mettre un nom, de pouvoir nommer de ce qu'on voit. Et de voir l'incroyable richesse de la biodiversité dans notre Garrigue, même si elle paraît très sèche et remplie de chêne kermesse, non, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Et quelqu'un me disait qu'il y a même une biodiversité dans la Garrigue qui est trois fois celle qu'on rencontre en Ile-de-France, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est tout à fait exceptionnel. Donc merci d'être venu. Peut-être pour démarrer, un petit mot sur votre parcours auprès des écologies nosiaires, auprès, sur différents pays, et puis qu'est-ce qui finalement vous a amené aussi à maintenant, à la macro-photographie qu'on va découvrir tout à l'heure. Bien, alors ça va être trop bref. Comme je le disais à monsieur le maire et aux autorités pour l'inauguration de l'exposition, j'ai commencé ma première collection d'insectes en Picardie, donc une des zones les moins biodiverses, on pourrait dire, de France, si vous allez en Picardie, à part les betteraves et le colza, il n'y a pas grand chose. Et dans des boîtes de camembert, donc je mutilais des pauvres papillons, très banals, bien sûr. Et donc ça fait 45 ans que je suis arrivé dans l'Hérault, et là, changement de programme, c'est-à-dire qu'on est dans la zone française et même européenne, la plus riche, en ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ce concept de biodiversité, même si en 2011, c'était l'année mondiale de la biodiversité, alors il y a eu beaucoup de subventions pour plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était, mais bon, qui trouvaient l'opportunité, effectivement, de dire n'importe quoi sur la question. Et c'est vraiment un point fondamental, cette connaissance, non pas des spécialistes qui vont s'occuper d'une espèce animale ou végétale ou d'un groupe d'espèces, comme les oiseaux, par exemple, mais c'est l'intérêt, dès mon plus jeune âge, pour tout l'univers du vivant, c'est-à-dire que les lichens, les mousses, les fougères, tout le monde a le droit de citer, et, bon, on ne parle pas des bactéries, bien sûr, qui sont fondamentales, mais qui sont invisibles à l'œil nu. On peut dire qu'en France, il y a 100 000 espèces vivantes, visibles, puisque l'invisible est encore très nombreux, et on n'en connaît qu'une poignée, en général. Et les lois de protection de l'environnement, qui datent de 1976, ont commencé par ne protéger, en France et en Europe, que les oiseaux. On pensait tous, comme Walt Disney, que la nature, c'était les oiseaux, point. Mais, au-delà du vivant, il y a ce qu'on appelle les sciences de la Terre, c'est-à-dire la connaissance du sol, la pédologie, la géologie, qui, justement, au plan chimique et même physique, vont générer des végétations plus ou moins extraordinaires. Donc, une grande partie des régions de France sont déjà mutilées, mais ça, c'est plutôt pour des raisons d'ordre agricole, qui n'est plus de l'agriculture, mais de l'industrie chimique à part entière. Et donc, en arrivant à Montpellier, très rapidement, je me suis mis à la photographie, donc ça fait 45 ans, à la macro-photographie. Et, enseignant, donc, ce qu'on appelle, alors c'est pas prétentieux, mais l'écologie scientifique, c'est une science dure, comme les mathématiques et tout, si on n'est pas là pour rigoler. Et donc, enseigner ça, de la maternelle à la fac, et pratiquement tous les week-ends, à des groupes du grand public, c'est devenu une vocation. Or, même longtemps après avoir édité, avant avoir édité ce livre en 97, j'avais fait un premier livre qui s'appelait « La découverte de la faune et de la flore du centre de l'Hérault ». Vous voyez, ça allait du Larzac à Pézenaz, plus ou moins, avec le Salagou, Mourez. Donc, on a dans l'Hérault, dans le département de l'Hérault, trois grands sites de France, alors qu'il y en a 37 pour tout la France, plus un grand site mondial de l'humanité sur le Balarzac, qui nous concerne, dans l'Hérault. Et on est trop riche, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas toutes ces richesses-là. C'est bien plus important que les monuments historiques, c'est ce qu'on appelle les paysages, les paysages qui regroupent justement l'entièreté de tous les patrimoines qu'on peut avoir, qu'ils soient bâtis ou naturels. Et pour le département de l'Hérault aussi, c'est un spot international de géologie, c'est-à-dire la science fondamentale à connaître ici, quand on va dans la nature, ce qu'on appelle la nature, qui a été complètement transformée par l'homme, parce que la nature ici, il y a 10 000 ans, c'était une grande forêt de chênes européenne. Il a fallu 8 000 ans d'agriculture et de pastoralisme pour créer ce qu'on appelle, puisqu'il n'y a que l'homme qui peut créer des paysages, la nature, elle vous donne des grandes immensités naturelles. L'Antarctique, ce n'est pas un paysage, c'est la main de l'homme qui crée un paysage. Et pour nourrir leurs enfants, ces grands-flans, des centaines de générations d'agriculteurs et d'éleveurs, qui se fichaient royalement de la biodiversité, ils ont créé la biodiversité la plus riche de France, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de l'olivier ou le midi de la France. Et tous ces animaux et ces plantes sont venus progressivement d'Afrique du Nord, pour la plupart d'Espagne, d'Italie, donc de contrées plus méridionales, et petit à petit, en 8 000 ans, on a le temps, même les escargots, l'oumange au merdo, c'est un gros escargot de l'agarigue. Il est venu d'Afrique du Nord, en 8 000 ans, tranquillement, soit dans les transports de marchandises, soit tranquillement à pied. Voilà, mon parcours, il n'est pas très intéressant, enfin, c'est un peu atypique, et tous les étudiants en master, tout ça, qui me demandent, mais comment vous avez fait, quel est votre parcours ? Je leur dis surtout, ne suivez pas mon exemple. Mon père voulait que je sois capitaine de CRS, ma maman, que je fasse les beaux-arts, et bon, j'ai quitté le giron familial pour venir faire de la peinture animalière. Ne croyez pas que je n'aime pas les militaires, j'ai été officier dans l'armée française dans le Nord, à Soissons, et j'ai dit à mon colonel, un beau jour, j'avais 19 ans et demi, bon, je démissionne, je vais faire de la peinture animalière dans le sud de la France. Il m'a pris pour un fou, je le comprends encore aujourd'hui. Et c'est justement avec des métiers très différents, employés municipaux, la Clermont-Lérault, sapeurs-pompiers du département, éducateurs d'enfants défavorisés, tout ça, parce qu'à l'époque, en 1975, l'écologie, ça n'existait pas, et l'adjoint au maire à l'écologie, enfin, l'environnement, à l'époque, il s'occupait du cimetière et des platements de fleurie, vous voyez, c'était la seule notion d'environnement qu'on avait dans la région à l'époque, dans le monde entier d'ailleurs, et ça a fait des gros progrès. Donc, dans la discussion qu'on aura tout à l'heure, et qui ne parlera que de biodiversité, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, puisque ce livre ne recèle qu'une infime partie de cette nébuleuse dite biodiversité, et je vais commencer par vous parler, en tant qu'enseignant, je me suis aperçu très tôt que le dessin, la photo, l'image, avaient une importance considérable, fondamentale, pour transmettre des notions, parfois un peu abstraites, qui peuvent ennuyer les enfants, plus même pratiquement tout le monde, et ces six dernières années, et notamment ces trois dernières années, avec les éditions des Trois Parbiotopes, qui est le plus grand bureau d'études d'Europe naturaliste, qui se trouve à Metz. Donc, vous avez ici les ingénieurs spécialisés dans tous les domaines de l'environnement, c'est assez extraordinaire. Et donc, depuis trois ans, le succès répété de ces trois ouvrages qui s'appellent Hyper Nature, 1, 2, et puis Tropical, je suis en train de parfaire un Hyper Nature sous-marin, là, pour 2015, voilà. Et ce succès, il est dû au fait que nos petits-enfants, aujourd'hui, avec leurs appareils, leurs vidéos, leurs machins, là, ils sont encore plus barrés par rapport à la perception de l'environnement qu'on l'était nous, parce que nous, les maîtres, nous disaient, ouais, l'éléphant, la girafe, tout ça, c'est ça, la nature, et puis on ne savait pas, dans son jardin, ce qu'il y avait, qu'est-ce qui faisait tout l'intérêt biologique de notre environnement régional. Voilà. Ouais, des fois, je... 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 ça. Alors, là, justement, donc, c'est de l'importance fondamentale de l'image pour réveiller les gens avec cette... cette chose un peu démagogique qui s'appelle l'hyperréalisme, puisque je vous parlerai de peinture de la Renaissance et tout ça, de trompe-l'œil, puisqu'autrefois, donc, autrefois, je faisais ce qu'on appelle des aquarelles naturalistes, qui sont dans ce livre-là. Donc, c'est grâce à ces techniques de perspective, de trompe-l'œil et tout ça, que j'ai pu mettre au point ce... ce procédé qui s'appelle hyperfocus et qui fait croire aux gens que ce sont des photographies, alors qu'en fait, il s'agit surtout de peinture numérique. Donc, je vais vous expliquer ça pendant un petit quart d'heure avec ce diaporama. et ensuite, à pas de ton rompu, nous reprendrons la discussion sur la biodiversité. sur la biodiversité. Merci. 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 Merci.